alors le clavier expert expert xk 700 clavier chroma commandé sur amazon on est là pour le déballage du clavier et un petit test vite fait alors là bon ben carton on fait le bois on est pressé on fait le fou ah ça y est ça y est on y arrive à l'ouverture pour découvrir cette magnifique boîte clairement orienté gamer on voit vraiment le la qualité de l'emballage quand même à ça alors oui ça c'est bien fermé en fait avec une pastille garantie colore garantie de l'ouverture on va dire un peu chiant ouvrir cette boîte je l'avoue alors ici on voit que c'est un clavier mécanique rgb chroma donc on peut retirer remettre les touches et le clavier gamer sous windows ça va être vraiment très joli je trouve avec les reflets sur ce qu'ils veulent mettre en avant en fait donc ici en l'occurrence le clavier xprk 700 rgb avec le beau logo spirit of gamer très jolie boîte je le redis hein je trouve que pour le prix franchement c'est déjà bien l'emballer on va voir ce qu'on va trouver dedans au la mousse la jolie mousse de protection sur la gauche la droite du clavier une doc assez succinct mais suffisante pour ici nous expliquer les fonctions globales du clavier voilà c'est assez propre hein je trouve que c'est propre alors ici des autocolleurs fournis avec ça reste toujours un petit boudi sympa d'autocolore les fichiers de la marque plus la petite pincette pour retirer les touches et les remettre quand on a envie c'est à dire cette pince sert à retirer les touches du clavier pour pouvoir on va dire personnaliser le clavier en changeant des touches de place ou même ici le repose main avec le logo de la marque ici c'est un peu à cet endroit là c'est un peu plus rugueux ce qui permet d'avoir une petite accroche bonne qualité pour le repose main d'un beau point déjà trouve en tout cas alors le clavier avec son câble usb tressé petit parasite dessus le petit scratch pour optimiser pour bien placer le câble rouler s'il est un peu trop long il est déjà vraiment assez long moi je trouve vraiment très long pour ça bien regardez vraiment une belle longueur de qualité plaqué or le petit parasite l'action de bonne qualité le clavier lui franchement je le trouve sympa pas trop lourd un funition le voilà tout à lui le dessus c'est de l'amélu l'aluminium la petite place pour retirer les touches facilement en clips et à tiens et en tire très facile donc voilà si l'amplacement en forme de croix pour aller en cocher le la touche très bien donc voilà on est bon là franchement c'est sympa au toucher déjà pas appuyer trop fort moi je trouve ça va il y en a qui critique pour la pression excessive doit appliquer le côté on a si de chaque côté des lettres qui éclaireront à l'effigie de la marque en fait la marque elle même je repose main que via en fichier et clipser là je le clipse pas tout de suite parce que bon je demande de baisser le pose comme ça pour regarder et franchement c'est vraiment sympa honnêtement au clavier il est bien il est pas trop long pas trop large vraiment ergonomique on va dire pas trop de place sur le bureau et l'essentiel est là un agencement des câbles enfin du câble gauche droite centrale très bien je vais pas écouter vos tours en fait les petits pieds qui servent à recliner le clavier en cas de besoin je trouve qu'il est lui même confortable même sans le reposement ça va c'est pas gênant une fois qu'on a les pieds au l'air en fait ça va alors alors voici clavier qui est branché est vraiment très joli ce clavier regardez si on a un éclairage d'aider avec le logo en fait de la marque clavier en négatif je vois bien aliserait de l'aide qui éclaire en fait vers le bas donc vers le tapis et ici on voit le halo lumineux alors ici fn est la touche page à droite ça sert en fait à changer en fait l'éclairage ici d'accord ici on a les touches les lèvres en fait pour les voici les chiffres sont verrouillés majuscules a alors ici j'ai mis à l'effet le don d'on va dire un prix est super beau très très joli donc touche fn page regardez hop si ça va changer la couleur en fait progressivement le moduliserait allez bleu en bascule toujours la touche en plus une fois fn page regardez hop et hop on recommence fixe éteint transition ouvert e etc alors fn insérer suppression c'est pour changer le type d'éclairage vous voyez on est en rouge soit fait vers le bas hop en vert je mets ici avec insère fn insère le type d'éclairage et on change en fait les séquences avec suppression vous voyez suppression pour changer les couleurs et insère fn fn suppression pour changer les couleurs et fn insère voilà par exemple j'appuie par exemple sur je sais pas ici et c'est en bleu fn suppression ça change mais que c'est rouge Fminsert vous voyez le c'est un genre de laser on va dire de gauche à droite suppression pour changer simplement les couleurs Fm Suppression l'onde suppression pour faire l'ordre bleu alors c'est vraiment un très très beau clavier je vais vous montrer vraiment voilà c'est vraiment un très très joli clavier pour le prix je vais vous mettre le lien en description je l'ai acheté sur Amazon à 58 euros au moment où je l'ai acheté le prix aura peut-être changé d'ici voilà à savoir que c'est un très bon clavier je le trouve assez petit pas très grand par rapport à celui-là que j'avais le Logitech c'était un monstre tu es vraiment très bien parce qu'il est vraiment je trouve qu'il est assez pas très grand il est assez ergonomique le reposement est très bien pensé moi je trouve la géométrie est très bien pensé après moi ici un beau clavier moi je trouve pour le prix pour le gaming c'est top enfin moi je trouve surtout pour le prix voilà voilà sur ce je vais arrêter la vidéo je dirais peut-être juste une chose je trouve moi personnellement personnellement c'est que je trouve qu'il y a quand même assez de jeu sur les touches vous voyez je trouve que il y a quand même un peu de jeu mais bon est-ce que c'est voulu pour le confort je sais pas pour la dactylo c'est pas super super mais ça va quand même hein mais c'est pas super super et pour le jeu ça va c'est acceptable honnêtement voilà voilà vous voyez pour la dactylo je trouve que c'est un peu un peu fastidieux mais ça va c'est pas non plus un clavier dédié en fait hein c'est très bien que c'est un clavier gaming qu'on achète quand on le commande donc on fait avec hein voilà voilà allez sur ce à plus et à une prochaine fois et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt